Nous voici donc dans Actu & Co, Paris en toutes lettres, ça a commencé, Olivier Chaudonçon, bonsoir. Vous êtes directeur artistique, au fond l'inspirateur, parce que ce n'est pas le premier festival que vous faites, justement. J'en fais un depuis dix ans à Manosque, dans le sud de la France, et puis c'est vrai que la mairie de Paris et Bertrand Delanoé voulaient qu'il y ait un festival littéraire à Paris, donc j'ai construit un projet de façon à ce que ce festival littéraire ne soit pas un festival de plus, mais soit un festival qui vraiment s'identifie à la ville de Paris et exprime le statut de capitale littéraire de la ville. Et puis on va en parler, mais c'est un festival dans lequel on va pouvoir voir des écrivains. Oui, et les entendre. Et les entendre aussi. Caroline Dusson, bonjour, ça va ? Ça va très bien. Bonne semaine. Excellent. Et alors là, vous amenez quelqu'un qui est formidable. Je suis allée le chercher cette fois-ci hors de l'Europe. Dans un lieu assez exceptionnel aussi. À la campagne, mais à 10 minutes de Paris, aux étangs de Corot, à Ville d'Avray. Voilà, aux étangs de Corot, on va parler de peinture, donc on est bien avec ça. Benoît Bordi, bonjour. Bonjour. C'est vous qui êtes aux étangs de Corot. Depuis quand ? Ça fait un peu plus d'un an maintenant. Oui, c'est récent. Oui, tout récent, mais on s'y plaît bien d'ailleurs. Oui, et puis il y a un bouche à oreille absolument formidable sur cette maison. Et puis Guillaume Silvestri, bonjour. Vous êtes le fondateur de Boss Science Creative Agency. Vous parlez beaucoup anglais, j'ai remarqué. Tout à fait, oui. Et puis, ce que vous venez, notamment pour une exposition qui s'appelle Watching the World Falling Down. Oui. Regardez comment le monde tombe en français. C'est pas mal. Pourquoi vous instituez ça ? On va demander à Olivier Sonnençon pourquoi il y a cette mode comme ça de parler en anglais. Les artistes qui participent à cette exposition sont français. C'est de la musique sans parole. Et c'est inspiré beaucoup des films des États-Unis. Et donc, les artistes s'y sentent mieux. D'accord. Donc, je veux que ça soit un peu intéressant. Non, ce que je disais au début de l'émission, et c'est une idée assez formidable, c'est que vous traitez les artistes, les plasticiens comme des rock stars. Oui. Vous dites qu'il faut faire au fond des événements pour amener un public qui ne va peut-être pas toujours dans les galeries ou dans les musées ou dans les lieux spécialisés. Il faut peut-être inventer quelque chose. Complètement. En fait, il y a un an et demi, j'ai rencontré un artiste plasticien qui s'appelle Yann Kuedor. Moi, je travaille dans la musique. Je suis éditeur. Oui. Et mon travail dans la musique est de dénicher les auteurs et les compositeurs de demain. Voilà ce que fait Yann Kuedor. Alors, Yann Kuedor, il peint, je crois, en écoutant de la musique. Oui. C'est un mélomane. C'est un vrai mélomane. Et c'est un amoureux de la musique. Listen to my heart. Exactement. C'est son concept. Concept. Oui, oui. Vous l'avez en face de vous. C'est plus simple. Donc, voilà. Non, non, mais oui, c'est vraiment… Donc, oui, je l'ai rencontré. Je travaillais avec un artiste aux États-Unis et on m'a envoyé une photo de son travail. Et il avait peint l'artiste en question avec lequel j'étais. J'ai confronté son travail avec l'artiste qu'il avait peint. Et j'ai eu un vrai coup de cœur suite à ça. Et la démarche m'a vraiment intéressé. Et donc, d'où l'idée de développer, de promouvoir des artistes issus des arts plastiques comme des artistes de musique. C'est ça. Au fond, votre idée, c'est qu'il y a un lien assez fort entre l'expression picturale, que ce soit la photo, que ce soit la peinture. Il y a plusieurs façons d'exprimer. Complètement. Et puis la musique. L'idée, c'est de travailler les projets vraiment dans la transversalité. Et de reprendre des modèles qu'on retrouve aux États-Unis où des artistes, des peintres, côtoient des musiciens ou côtoient même des cinéastes. Sans aucun problème, sans aucune barrière. Il n'y a pas de frontière. Et c'est vrai qu'en France, il existe quand même certains clivages. Et chacun reste un petit peu dans son domaine. Et l'idée était intéressante, à mon sens, de confronter le travail des artistes. C'est vrai que dans le street public aussi. Dans le street art notamment, il y a beaucoup de gens qui peignent. Mais il y a aussi beaucoup de liens avec la musique. Oui, c'est une culture. En tout cas, le travail de Yann Kuedor, c'est un travail qui est résolument inspiré de musique afro-américaine et de culture urbaine. Donc, il en a fait un mélange. Il peint ses idoles. Il mélange. Il dit, je pense que la musique m'inspire. Exactement. En fait, c'est un mélange de peinture à l'acrylique. Et il achète aux enchères des objets ayant appartenu aux artistes qu'il réinterprète sur toile. Et donc, oui, c'est vraiment « listen to my heart », c'est vraiment le terme qui correspond. Et c'est lui qui met en scène l'expo, hein ? Complètement. Il met en scène l'exposition de « As the Stars Fall » qui s'appelle « Watching the World Falling Dawn » au MK2 Bibliothèque du 2 au 24 juin. Et donc, c'est une exposition photo, vidéo, sonore, où on retrouve le travail de Shetan M., photographe de l'agence. C'est ce qu'on voit, hein ? Oui, tout à fait. En fait, on est parti du groupe. Alors, ça aussi, c'est une caractéristique qui…